Merci, Brian. Je voudrais tout d'abord dire que j'étais impressionné par la clarté des explications données par le bâtonnier camerounais, M. Dupont-Moretti. Je mesure en même temps l'extrême complexité judiciaire, procédurale, la complexité des enjeux autour de ce dossier, mais en même temps la clarté parfois un peu brutale de la situation. Comme vous le savez, le CEPS est un think tank privé auquel j'appartiens. Depuis que j'ai quitté le Quai d'Orsay, je me consacre à des questions diplomatiques. Et il faut savoir que le CEPS est très attentif à toute la question des droits de l'homme, à la culture de paix en général. Il a manifesté une très forte attention à l'endroit du dossier de Cheikh Atangane. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, M. le bâtonnier. C'est que finalement, il y a une note d'espoir au-delà de ce que j'ai rencontré. Et comme le dit un proverbe Peul, on ne ramasse pas un caillou avec un doigt. Et je suis convaincu que cette affaire trouvera sa solution, non pas dans une opposition de la France vis-à-vis du Cameroun, du Cameroun vis-à-vis de la France, et que cet ensemble responsable politique français et responsable politique camerounais, qu'on trouvera une solution. Et je suis convaincu aussi qu'avec un minimum d'attention, un minimum de clairvoyance, on saura dissiper les malentendus. Et je souhaite vivement que Michel Atangane puisse resserrer très vite son fils et ses enfants dans ses bras. Je vous remercie. Merci beaucoup, William. Le comité de soutien à Michel Atangane.